Les 10 applications que je vais te présenter tout de suite dans cette vidéo peuvent te permettre de gagner minimum 1 million de francs CFA par mois. Pourquoi ? Parce que moi-même personnellement, en 2020, ce sont ces applications qui m'ont permis de démissionner de mon boulot qui me payaient déjà 1 million de francs CFA. Avec le temps, j'ai formé également et j'ai démontré ça plusieurs fois. Et dans mon équipe aujourd'hui, c'est plus de 10 personnes qui gagnent minimum 1 million de francs CFA par mois avec les applications que je vais te présenter. Les amis, restez très attentifs parce que ces applications, je les ai catégorisées en 3 parties. Il y a une partie qu'on appelle les réseaux sociaux. Ensuite, il y a les capteurs et enfin, il y a les convertisseurs, ceux qui vont amener réellement de l'argent. Donc, vous avez vu, on va parler des réseaux sociaux avec une stratégie, deux stratégies des réseaux sociaux. Je vais te partager mais comment utiliser aussi les capteurs, les applications que moi j'appelle les capteurs mais surtout les convertisseurs parce qu'on parlera d'argent. Les amis, restez connectés jusqu'à la fin parce que je vais vous dévoiler tout ça dans cette vidéo. Si vous venez d'arriver ici et que vous venez d'arriver surtout sur cette page, vous êtes bel et bien sûr, vivre et réussir en Afrique. Moi, mon nom, c'est Justin Mortodé. Mon travail, chaque jour au quotidien, j'accompagne beaucoup de jeunes africains à gagner de l'argent concrètement sur Internet. Donc, si toi également, tu veux rejoindre le cercle là, donc aujourd'hui dans mon équipe, il y a plus de 10 jeunes qui gagnent plus de 1 million et il y en a beaucoup qui sont en courant, qui sont en train de gagner déjà plus de demi-million par mois. Et donc, si tu veux rejoindre le cercle des personnes que je vais transformer en millionnaire, tu es au bon endroit. Ne quitte plus, abonne-toi, active les notifications parce qu'ici, on parle de marketing digital, on parle de la vente des produits et des services sur Internet, on parle de l'investissement également, l'immobilier, la crypto-monnaie. Donc, vraiment, je suis sûr que tu es également au bon endroit parce que ces éléments vont également te permettre de gagner beaucoup, 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 mais beaucoup d'argent. Les amis, j'ai une annonce très, très, très importante à vous faire passer. Depuis déjà deux ou trois vidéos que j'étais en train de vous répéter ça, mes trois prochaines conférences dans le monde, dont deux en Afrique, un aux Émirats Arabes Unis, vous avez la possibilité de bénéficier gratuitement de cette conférence. D'abord, le 27 juillet à Bamako au Mali, vous pouvez également bénéficier de ça gratuitement. Donc, on va tirer au short une personne qui va bénéficier de ce voyage gratuitement. Peu importe si vous êtes tiré au short, peu importe le pays, vous avez billet d'avion, vous avez tout, hôtel, résidence à Bamako pendant les jours que je vais passer là-bas pour ma conférence. Donc, vous allez effectuer un déplacement spécial à Bamako pour suivre cette conférence. Deuxième date, c'est au Sénégal, à Dakar. D'ailleurs, je vous précise, c'est de 8h à 18h à Bamako au CICB, donc Centre International de Conférence de Bamako, le 27 juillet de 8h à 18h. À Dakar, ça sera le 21 septembre, également à l'hôtel Pullman. Le 28 décembre 2024, ça sera à Dubaï, à Marriott, hôtel de Dubaï. Là également, tous les frais sont pris en compte. Donc, vous, si vous gagnez, tout ce que vous avez à faire, c'est deux actions. Commentez avec votre nom, avec la destination de votre choix. Vous pouvez également tenter votre chance sur les trois destinations et partager. Donc, c'est uniquement sur YouTube, pas sur Facebook, ni TikTok, Instagram. Donc, si vous regardez cette vidéo de Facebook, allez-y d'abord sur YouTube. Cherchez Vivre et Réussir en Afrique et sur une de mes vidéos, sur cette vidéo que vous allez retrouver avec le même titre sur YouTube. Allez-y mettre en commentaire votre nom et la destination de votre choix ou la destination que vous voulez tenter votre chance là-bas et partagez. C'est seulement sur YouTube avec ces deux choses-là que vous pouvez vous qualifier. Donc, on a un logiciel qui va traquer le nombre de commentaires avec le même profil. Ne changez pas de profil, gardez le même profil et commentez le plus nombre possible et partagez une fois possible pour augmenter votre chance d'être sélectionné pour participer à cette aventure avec nous, soit à Dakar, à Bamako ou bien à Dubaï. Ça dépend de vous donc votre nom, votre destination et partagez tout simplement. Tout ça, ça se passe en commentaire. Les amis, je vais refermer la parenthèse rapidement parce que ça va aller vite. On va aller avec les 10 applications qui peuvent vous permettre de gagner minimum 1 million de francs CFA par mois. On va commencer avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, si vous êtes en Afrique, bien sûr, je vous recommande 4 applications. Facebook en tête, Instagram, TikTok et YouTube. Voici ces 4 applications-là qui sont des réseaux sociaux. Ils font à peu près le même travail mais avec les profils différents. Sur Instagram, les profils des personnes qui visitent Instagram qui sont très actives. Sur Instagram, le profil de ces personnes est différent avec les profils des personnes sur Facebook. Facebook, c'est un peu différent. Le profil sur TikTok est un peu différent. Le profil sur YouTube également est un peu différent. Mais ce sont les réseaux sociaux qui font à peu près le même travail. Ils ont à peu près les mêmes fonctions. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire sur un ou l'autre. Il y a également LinkedIn mais les fonctions là-bas, vraiment, c'est encore différent. Mais moi, je vous préconise les 4 là. Alors, dans ça, il y a 2 stratégies. Quand vous utilisez les réseaux sociaux que je viens de citer, il y a 2 stratégies. Il y a une première stratégie qu'on appelle inbound et puis la deuxième qu'on appelle le outbound. Qu'est-ce que ça veut dire ces termes compliqués, ces termes marketing qui sont très simples mais bon, je vous explique. Le inbound, c'est lorsque tu attires la personne. C'est-à-dire que tu viens sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, tu produis du contenu. Donc, tu fais des vidéos comme ce que je fais. Tu produis des contenus. Tu produis et c'est le contenu qui attire les personnes sur du contenu. Donc, tu attires les personnes grâce au contenu que tu as publié. Ça, c'est le inbound, c'est-à-dire que tu attires. Le outbound, tu ne produis pas du contenu pour attirer mais tu vas directement trouver les personnes grâce à la publicité. Donc, quand tu fais des campagnes publicitaires de Facebook ou bien des publicités AdSense, ainsi de suite, tu vas vers les personnes. Il y a des avantages et des inconvénients. Alors, pourquoi choisir un ou l'autre mais vous pouvez également faire les deux? Ça veut dire quoi? Le inbound marketing, l'inconvénient, c'est que ce n'est pas rentable tout de suite. Vous allez passer beaucoup de temps à publier du contenu, des vidéos. Généralement, il faut être patient parce que là où ça va commencer vraiment être rentable, c'est peut-être pour les plus rapides. Un an, c'est après un an de contenu que vous allez voir que les gens commencent à revenir et voilà, c'est après un an les plus rapides entre 4 mois et un an. Mais sur le premier mois, tu arrives, tu fais des vidéos, tu publies des images, vraiment, ça va être très très lent sur le premier mois, le deuxième mois, peu importe que ça soit. TikTok est un peu plus rapide que les autres. TikTok rapidement, tu peux devenir viral rapidement sur TikTok. C'est sur TikTok que le taux de viralité est très élevé, donc tu peux devenir viral rapidement, même en dansant, en riant, en comptant des grains, des rires. Bon, ça, c'est sans stratégie ou bien en faisant toute la comédie, c'est là que tu... Ça, le taux de viralité sur TikTok est un peu élevé. Mais sur les autres, le inbound marketing là-bas, il faut vraiment du contenu. YouTube, ah oui, c'est le plus difficile parce que sur YouTube, c'est pas tout le monde qui peut faire 100 000 abonnés. Aujourd'hui, je suis presque à 200 000 abonnés sur YouTube, mais c'est pas donné à tout le monde. Comptez le nombre de YouTubers qui ont plus de 100 000 abonnés. Nous sommes très rares. Et ça, si vous voyez bien, c'est depuis 4 ans de travail que je suis à 200 000 abonnés. Vous voyez, il y a ceux qui sont à 500 000 abonnés, 1 million d'abonnés, mais c'est des gens qui ont commencé en 2017. Voilà. YouTube, vraiment, c'est le vrai game, mais le profil des personnes sur YouTube également est très intéressant parce que ce n'est pas des personnes qui consomment n'importe quoi. Les personnes qui arrivent sur YouTube sont des personnes qui savent ce qu'ils veulent. Ils viennent pour apprendre de la connaissance. Sur TikTok, c'est du divertissement, donc on va voir après. Mais ce que je vais vous dire par là, c'est quoi ? C'est qu'en créant du contenu, c'est avec du temps que vous allez attirer des personnes sur votre canal. Donc, première chose, c'est du inbound marketing. Ça prend du temps, mais l'avantage, c'est que c'est pérenne. Dans le temps, c'est beaucoup plus intéressant sur du long terme. Donc, sur le long terme, c'est très intéressant. Il y a la crédibilité, la notoriété parce que tu crées du contenu, tu démontres ce que tu connais. Vous voyez un peu ? Donc, là, on est sur de la notoriété sur du long terme. Le outbound marketing, c'est-à-dire que là, tu crées ta page aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'ai presque 22 pages sur Facebook, 22 pages. Et surtout, sur les 22 pages, je n'ai que 3 pages sur lesquelles je fais du inbound marketing. Mais sur les 10 quelques, c'est du outbound marketing. C'est des pages que je crée pour vendre instantanément. Vous voyez un peu ? Ce n'est pas sur Vivre et Réussure en Afrique. Vous voyez que je ne fais presque pas de publicité. sur ma page qui porte mon nom Justin Morthodé également. Je ne fais pas de campagne publicitaire là-bas. Voilà. Mais, j'ai d'autres pages. Peut-être que vous êtes tombé sur ça, mais vous ne savez même pas que c'est une des pages qui m'appartient. C'est sur ces pages que je fais beaucoup de publicité pour vendre beaucoup de produits. Voilà. Vous ne voyez même pas ma tête là-bas. Ça, je vais vers les gens. C'est uniquement, c'est fait dans le but de vendre des produits. Donc là, c'est des campagnes publicitaires. je mets seulement de l'argent pour la publicité. Sauf que, l'avantage ici, le retour sur investissement est rapide. Tu peux lancer une campagne aujourd'hui et demain vendre. Oui, c'est possible. Mais, tu ne peux pas produire du contenu sur Facebook, YouTube aujourd'hui et vendre aujourd'hui. Parce que tu vas d'abord créer des relations, tu vas créer d'abord, tu vas briser beaucoup de barrières avant de commencer à proposer tes produits et tes services. Donc, vous avez vu, vous pouvez faire les deux. avoir une stratégie de création de contenu comme ce que je fais avec le but sur du long terme et du court terme aller sur des publicités directes. L'objectif, c'est la même chose, c'est d'attirer des personnes sur ton produit, sur tes compétences ou bien sur tes services. Tout simplement. Donc, voici ces quatre plateformes. Ensuite, nous avons, ça ce sont des réseaux sociaux. Après, nous avons des convertisseurs. Alors, les convertisseurs, on va dire les capteurs d'abord, oui, les capteurs. Les capteurs, en fait, si vous voyez très souvent, lorsque vous arrivez sur ma page Facebook, YouTube, TikTok, souvent dans les commentaires, quelque part, vous allez trouver là où vous pouvez entrer en contact avec mon équipe ou bien là où vous pouvez tout simplement me laisser une adresse. ça peut être un mail ou bien votre WhatsApp ou bien un numéro de téléphone. C'est un capteur parce que l'objectif ici, c'est de capturer des personnes qui sont intéressées peu importe le type de marketing qu'on fait. Peu importe le type, que ce soit inbound marketing ou bien outbound marketing, l'objectif, c'est de capter d'abord les gens. Donc, on va mettre des Google Forms, on va mettre le formulaire direct de Facebook parce qu'il y a des campagnes publicitaires où vous pouvez directement mettre un formulaire donc directement le formulaire mais l'application ici, c'est WhatsApp et Telegram. Oui, ce sont des capteurs parce que là, vous amenez les personnes et vous gardez leur numéro de téléphone. Donc, vous pouvez capter les gens sur Telegram, sur WhatsApp et sur System.io. Donc, voici après les quatre premières applications qui sont les réseaux sociaux. Les trois sont des capteurs System.io, WhatsApp et Telegram. l'objectif à ce niveau, c'est de capter et de garder ou bien capturer et de garder la relation avec les personnes. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, quand vous allez voir dans mes réseaux sociaux, en dessous, dans les commentaires et ainsi de suite, vous allez voir un lien qui vous permet de vous enregistrer sur Google Forms. L'objectif de tout ça, c'est de garder votre adresse. C'est très important, ce sont les capteurs. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des convertisseurs. Les convertisseurs sont également d'autres applications. Alors, au niveau des convertisseurs, il y a encore System.io qui est un outil tout en eux parce que System.io également peut convertir automatiquement. Il y a sur WhatsApp également que vous pouvez convertir automatiquement. Sur WhatsApp également, vous pouvez convertir les gens automatiquement. donc, il y a WhatsApp. Les mêmes choses qui vous ont permis de capturer. Sur les mêmes choses, vous pouvez également convertir. Mais, l'outil par excellence pour convertir, c'est Zoom. C'est sur Zoom, l'application Zoom que vous voyez là. Sur Zoom, vous avez le temps. Par exemple, quand je fais des vidéos ici, je n'ai pas le temps de faire deux heures de vidéos parce que le temps ne nous permet pas. et puis, quand le temps ne nous permet pas, je ne peux pas démontrer mes compétences. Et je vous l'ai dit, en toute réalité, sur les réseaux sociaux, peut-être c'est 10% de ce que je connais que j'essaie de condenser et mettre sur Facebook, YouTube, ainsi de suite. Mais, 90%, il me faut du temps pour vous démontrer mes résultats. Par exemple, combien de millions je gagne par mois, je gagne beaucoup d'argent, vraiment beaucoup, même, je vous disais, en 2020, quand je démissionnais, déjà, c'était avec beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je gagne encore beaucoup plus que ça. Mais, je ne peux pas avoir le temps de vous démontrer, de vous expliquer des choses sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Donc, c'est sur Zoom que j'ai le temps. Donc, vous voyez, souvent sur Zoom, j'ai le temps une heure, deux heures, parfois plusieurs heures, même par jour, par semaine, où je prends le temps d'expliquer le business, d'expliquer concrètement comment le business, ça marche, ainsi de suite. Là, si je veux vous apprendre, par exemple, comment lancer des campagnes publicitaires, ça me prendra le temps que je ne pourrais pas tout expliquer ici parce qu'il y a beaucoup de stratégies. Par exemple, si je veux vous montrer, par exemple, comment créer des vidéos YouTube, comment devenir des conférenciers, ce sont des choses, ce sont des exercices même. Donc, en fait, pour convertir les gens, il me faut plus de temps, il me faut encore leur donner plus de valeur. Et pour cela, j'utilise Zoom pour présenter les business que je fais, pour montrer aux partenaires, parce qu'ici, ce n'est pas pour vendre des formations, parce que vous avez compris que je ne vends pas des formations depuis un certain temps. Donc, l'objectif ici, ce sont des partenaires qui veulent faire certains business avec moi, que ce soit dans, vraiment, il y a plus de business dans lesquels je suis. Donc, ces partenaires-là, pour les expliquer certaines choses, il y a des chiffres qui sont confidentiels que je ne pourrais pas parler de ça sur les réseaux sociaux. Donc, pour ces partenaires qui sont intéressés, mais il faut que je les convertisse. Pour cela, je les amène sur Zoom, on fait des appels comme ça, ils me voient, je les vois, j'ouvre mon écran et puis voilà, j'entre dans les back-office, j'entre dans mes back-office, que ce soit dans tout ce qui est crypto-monnaie ou bien tout ce qui est, voilà, tous les business dans lesquels je suis, j'entre dans les, je les montre vraiment combien j'ai investi dans la publicité, combien ça me rapporte, ainsi de suite. C'est sur Zoom que j'ai tout le temps. Et pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas un jour où je n'utilise pas Zoom parce que tous mes partenaires sont un peu partout dans le monde. Donc, je suis obligé chaque jour d'utiliser Zoom non seulement pour informer mes partenaires, pour former mes équipes, pour, voilà, présenter des unités, pour former tellement de choses qui se passent sur Zoom. et c'est sur Zoom que je convertis le plus des partenaires, des collaborateurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les amis, voici à peu près ces applications-là. Si vous les développez, vous pouvez prendre Dassault Internet. Donc, vous, dites-moi, si vous également, vous voulez faire partie de mon équipe, ainsi de suite, je mettrai un lien dans les commentaires, que ce soit peut-être un lien Google Form ou bien un lien système IOS, souvent je mets les deux, ainsi de suite. Peu importe, mais enregistrez-vous. Une personne de mon équipe va prendre attache avec vous et on pourra discuter des opportunités d'affaires. Beaucoup me demandent, Justin, je veux des formations avec toi. Bon, sauf qu'aujourd'hui, je ne fais pas beaucoup de formations comme avant. Bon, je suis en train de voir parce que les formations me prennent beaucoup de temps et puis, bon, c'est tellement de choses, mais je suis en train de voir est-ce que je veux réouvrir des formations, vous montrer un peu les business que je fais, ainsi de suite. mais ce qui est sûr, je prends beaucoup de plaisir ici à partager ce que je fais. Donc, les amis, si vous voulez gagner de l'argent sur Internet, il faut savoir utiliser ces quatre réseaux sociaux-là de façon professionnelle. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, il faut les savoir utiliser de façon professionnelle. après ça, il faut utiliser les bons outils. Google Form, utiliser Système IOM, savoir utiliser WhatsApp, Business de façon professionnelle, savoir utiliser Zoom de façon professionnelle. Vraiment, ce sont ces outils qui sont au cœur du business parce que vous devez savoir une chose, le business ne change pas. Quand on parle de business, tu trouves un produit ou un service que tu le vends. maintenant, avant, il fallait faire du porte-à-porte, il fallait passer par la radio, il fallait passer par des affiches, des panneaux publicitaires, il fallait passer par beaucoup, la télévision, de beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a une autre façon de faire le business, ce que nos parents, les anciens faisaient. Aujourd'hui, il y a des outils, ces outils dont je vous parle là, si vous les utilisez bien, ces outils sont plus efficaces qu'avant. Voilà, 10 applications très, très concrètes, les amis, qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent. Si vous voulez en savoir plus, regardez tout simplement dans la description, enregistrez-vous et un membre de mon équipe pourra prendre attache avec vous. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao ! On se voit à Dubaï, à Bamako ou à Dakar pour ceux qui vont compétir. On fait comme ça, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada